Je m'appelle Momar Phal, je suis né à CNUI le 17 juillet 1982, d'un père enseignant et d'une mère ménagère. Donc ma fonction, ma profession c'est enseignant, je suis instruteur, je suis instruteur de formation. Si je devais me présenter, je dirais tout simplement que je suis, quelque part, un homme à tout faire. Donc je peux dire que j'ai démarré depuis 2006, depuis 2006 je suis en permanence dans les mouvements associatifs. Il faut d'abord comprendre qu'il n'y a pas un poste qui soit petit. On peut même ne pas diriger la présidence et jouer un rôle aussi important. Donc par exemple, je peux dire à titre indicatif, actuellement je suis le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. Je peux vous dire aussi que je suis le coordonnateur du cercle des intellectuels émergents qui est un mouvement national. Donc c'est à titre indicatif, j'ai d'autres fonctions au niveau d'autres instances ici au niveau régional. La motivation première, c'est de participer activement à l'émergence de notre pays. Mais plus particulièrement à l'amélioration de la condition de vie des jeunes en particulier. Donc si toutefois je vois une situation dans laquelle je me sens, je sens le devoir quelque part de participer pour améliorer cette situation-là, par devoir je m'y engage. Donc souvent je fonctionne de la sorte et je vois qu'au niveau du conseil national de la jeunesse, il y a beaucoup d'impairs. C'est à nous la nouvelle génération de les corriger. Nous avons quelque part des ambitions. On se dit que quelque part, si toutefois nous sommes élus, nous allons d'abord réviser les textes du conseil. Parce qu'en lisant les textes, on sent que c'est bien fait, mais quand même il y a des choses à améliorer. Et on aura à proposer ces choses-là au niveau du bureau exécutif, si toutefois nous sommes élus. Bon, cela dépend de l'angle de celui qui parle quand même. Moi je vois plutôt que c'est un atout. C'est un atout parce que j'ai des relations politiques qui me permettent aussi de faciliter quelque part le plaidoyer auprès des structures compétentes. Donc là aussi, les gens s'attaquent. Mais il faut comprendre que tout le monde est politique quelque part. Mais nous, nous faisons une politique de développement. Pour moi, d'abord, le leader c'est quelqu'un qui se sacrifie au bénéfice des autres. C'est une question fermée. Est-ce que vous êtes leader ou pas ? Je suis ancien leader. Et qu'est-ce que nous crois que vous l'êtes ? Donc, il faut que l'on définisse quand même le terme leader. Donc, leader ne veut pas dire toujours diriger. Le leader, c'est quelqu'un qui se sacrifie au bénéfice des autres. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, sans la nécessité d'améliorer, de participer, de développer dans un secteur, dans un domaine précis et qui s'engage à fond sans se relâcher. Si nous en avons des idées, des idées qu'il nous appartiendra à nous tous en tant que jeunes d'améliorer. Parce que la problématique de l'emploi est très complexe. Il faut savoir que aussi, parler de l'emploi n'est pas chose aisée. Souvent, les gens pensent que c'est à l'état de régler ça. Mais on a dépassé ce stade parce que l'état n'est pas pourvoyeur d'emploi. Il nous faut à nous de participer, en tant que conseil national de la jeunesse, de participer, par exemple, à la formation des jeunes. Une fois que les jeunes sont bien formés dans un domaine précis, nous, en tant que conseil, on veillera à les aider à avoir un projet bancable qui leur permettra d'avoir une certaine autonomie et de participer activement à la réduction du taux du chômage. Nous avons aussi une vision qui nous permet de dire que, si on fait la promotion quelque part des métiers de l'agriculture, le taux du chômage se verra en baisse d'ici quelques années. L'innovation, d'abord, c'est la révision des textes. L'innovation sera aussi dans le fonctionnement de la structure proprement dite. Si toutefois nous sommes élus, nous prévoyons aussi de faire des descentes régulières auprès des... dans les régions, dans les départements, pour nous acquérir directement de la situation dans ces milieux-là. Savoir leurs préoccupations, étudier ensemble, faire des forums si nécessaire et essayer d'améliorer cela. C'est parce que, tout simplement, je suis bénéficié de la confiance de mes pères.